... Moi, j'ai découvert, grâce à des collègues, le travail de Gisèle Vienne, qui est chorégraphe. Alors, on a fait déjà venir des chorégraphes. On essaie de mêler un peu cinéma et danse, pas assez souvent, à mon goût. Mais voilà, on essaie de le faire. Et là, la sortie du DVD Jerk, chez LAC, Film, nous donne un très bon prétexte pour venir parler de cinéma. Mais on parlera aussi de danse, j'espère, et de littérature. Parce qu'il est avec nous Dennis Cooper, qui est un écrivain américain. On découvre toujours plein de choses, mais que j'ai découvert. Et qui nous fait le plaisir de venir. Il y a une oeuvre... Alors, on a eu l'info un peu tard. Donc, il a une bibliographie assez importante chez POL. Je vous propose de découvrir. Mais voilà. Donc, je vais faire un petit rappel biographique très bref pour resituer un peu les choses. Pour ceux qui connaissent, bon, voilà, ce sera un rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de poser deux, trois jalons. Alors, la première question que je vais poser, Gisèle, ça va être le premier souvenir de film que vous avez. Voilà. Premier souvenir cinéma. Voilà. Voilà. Enfant. Donc, pendant la bio, ça vous a ce temps d'un peu de... Alors... Voilà. And I'll ask you the same question. The first... Yeah. But I'm going to tell you your bio first. So, you'll have time to think about that. Alors, donc, Denis, parle anglais. Tout le monde comprend plus ou moins. Et j'essaierai de faire le moins de fautes possible en anglais. Donc, Gisèle, vous êtes plasticienne, chorégraphe, metteuse en scène, réalisatrice. C'est important de dire quand même que vous avez une mère aussi qui est plasticienne, un grand-père également, que très tôt, alors, vous avez fabriqué des poupées. Alors, je vois qu'il y a une inspiration de Danse Belmer. Alors, ceux qui connaissent les poupées Danse Belmer, vous voyez cet univers-là de poupées un peu désarticulées qui... Voilà. Bon, c'est pas sans lien avec ce dont on va parler, savoir jerk. Alors, vous savez un peu tout faire parce que vous avez appris à jouer de la harpe. Voilà. Et puis, surtout, important, vous avez fait des études de philo, hippocane, canne, philo, et l'Institut national de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc, voilà. Tout ça est important quand même. Ça paraît un peu comme ça, anecdotique. Mais non, quand on connaît votre travail et quand on le découvre, on voit que tout ça a du sens. Bon, il y a énormément de spectacles. Je ne vais peut-être pas en faire le tour, mais peut-être les derniers. Jerk, qui est une pièce qui n'est pas toute jeune, entre guillemets, qui a été créée en 2008, je crois. Plus récemment, This is how you will disappear, qui est aussi une pièce que vous avez... Voilà, qui mettez en scène une sorte de... Comment décrire ça ? Un entraîneur et un... Voilà, et c'est un gymnaste. Vous mettiez en scène... Ce qui vous tient à cœur sont les systèmes, évidemment, de domination. C'est une grande actualité en ce moment, mais voilà. Pour ceux qui ont vu le spectacle, bon, voilà, ça vous parlera. Crowd, excusez-moi, c'est un peu mal droit. 2017 Crowd, qui est un spectacle sur la fête. Une sorte de rêve-partie hallucinée. Donc, c'est mes collègues qui pourront mieux en parler que moi, parce qu'ils l'ont vu, et pas moi. Et j'en ai vu des extraits, et c'est... Voilà, c'est un spectacle pareil qu'on a envie de voir, mais je crois que les spectacles tournent longtemps, en plus. Ils s'étendent sur la durée, on peut les voir, les revoir, et j'ai l'impression que le spectacle évolue et est en mouvement. Je ne parlerai pas d'un work in progress, mais voilà. Et 2020, les temps, donc, qui est une adaptation d'un texte de Robert Walzer avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez, voilà, qui est un spectacle qui tourne encore, qui tourne encore, qui est votre actualité. et dont vous nous parlerez peut-être. Je dis quelques mots tout de même avant de vous passer le micro sur... que je retrouve mes notes sur Dennis Cooper, donc, romancier, poète, noveliste, essayiste. Alors, on vous accol au mouvement Queer Core, que je ne connaissais pas. C'est... C'est... C'est bullshit. C'est ça, c'est ça. OK, OK. I don't know why it's written quick or... I didn't do it. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui est catchy, qui est, comment... qui attrape, voilà, attrape tout. Voilà. Bon, je cite quand même des ouvrages qui ont l'air d'être importants, le fameux cycle George Miles, Closer, Frisk, Try, Guide, Period, et d'autres romans, donc My Loose Thread, The Slots, God Junior, The Marble Swarm, Zach Haunted House et le dernier, votre dernier roman, I Wished, j'ai fait un vœu qui est tout ça édité aux éditions POL. Voilà. Première question, first question. Premier, votre souvenir de cinéma. je reviens après ma boucle laborieuse. Je sais pas, il y a la télé, il y a le cinéma, c'est sûr qu'à la télé, Télé-Chart, Roland Tempor, et Jim Henson et le Muppet Show, ça, ça a été des grands souvenirs pour moi. Et puis au cinéma, en fait, j'ai essayé de voir, peut-être que j'ai vu Astérix, je sais pas, mais je me souviens qu'on m'avait amenée voir Dune, et que j'étais vraiment trop jeune. Ça, c'était un souvenir où j'étais trop jeune et j'ai eu très peur. J'étais sous le fauteuil. Ça, c'est un des premiers souvenirs, en tout cas, où j'étais dans une salle de cinéma et où j'ai un petit peu vu un film. Et voilà. Donc, si je résume, Télé-Chart, Astérix et Dune. C'est ça. Et après, c'est-à-dire que, quand même, j'ai beaucoup regardé le Muppet Show et surtout les travaux de Jim Henson, en fait, qui a fait quand même, c'est un genre, mais qui a fait quand même des choses incroyables avec des marionnettes dans un tout autre registre. You, Denis, your first souvenir. It was Bambi. And I only remember because I remember looking up and seeing the projector light and it was like moving and it had different colors in it and I thought it was like a ghost, really like a ghost or something. The only thing I remember is like thinking how beautiful the projector light was. I don't remember the movie at all. Le souvenir qu'il a, tout le monde comprend l'anglais ou plus ou moins. Donc, je fais quand même une traduction sommaire. Le souvenir, c'est de Bambi et donc, il y a surtout un souvenir de la lumière du projecteur qui était comme une sorte de fantôme comme ça donc il ne se rappelle pas tant du film mais plutôt de cette lumière donc émotion cinématographique. On parle tout de suite de Jerk quand même de Gisèle de votre rencontre avec l'oeuvre de Denis avec son travail l'envie de travailler avec ses textes de les mettre en scène de les mettre en forme et puis après on parlera peut-être dans un deuxième temps de la captation de la mise en image déjà. Comment est-ce que vous avez découvert l'univers de Denis ? J'ai rencontré l'univers de Nice par ses romans qui étaient édités chez P.O.L. et aussi un recueil de nouvelles qui étaient aux éditions Laurence Vialet. En fait, c'est Laurence Vialet qui m'a fait découvrir d'abord le travail de Denis et... Quel roman en particulier ? C'est quoi le premier ? Je pense que c'est Closer le premier que j'ai lu. Je pense que c'est Closer le premier que j'ai lu. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur une pièce qui s'appelle I Apologize en 2003, j'avais bien en tête l'oeuvre de Denis et il me semblait évident pour moi de travailler avec Denis mais Denis habitait à Los Angeles à l'époque et je ne savais pas qui était la personne derrière l'oeuvre et Denis, c'était en 2003, moi j'étais au début, c'était compliqué de traiter avec un artiste qui habitait à Los Angeles mais du coup, Denis était invité en France, donc on a profité de la venue de Denis pour faire quelques jours d'essai pour se rencontrer. On a travaillé à Lyon ensemble en janvier 2004, c'est ça ? 4, oui. Et moi j'ai vécu ça de manière très évidente en fait, il y a eu quelque chose dans le travail aussi avec Jonathan Capdeviel d'ailleurs qui est dans Djorc et Peter Hebert qui a fait une partie de la musique donc c'était vraiment une rencontre avec Jonathan, Peter, Denis et moi de quelques jours qui a été hyper forte et je dirais plutôt très évidente et puis du coup, en fait, on n'a pas fait seulement une seule pièce, ça fait maintenant 16 ans qu'on travaille ensemble. Mais alors dans ce premier univers, qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce que c'est cette évidence ? On ne va pas questionner tout le temps les évidences mais quand même. Je pense qu'il y avait à la fois vraiment des liens et des contradictions, c'est-à-dire des liens très forts. Je pense que dans la structure de ces pièces, pardon, de ces romans, vraiment d'un point du formel la manière dont c'était organisé et c'est-à-dire que c'est pour moi, il y avait quand même peut-être aussi quelque chose que je pouvais retrouver de manière tout à fait différente chez Peter mais comment dire dans quand je c'est différent avec ces romans maintenant qui mais les romans de l'époque pour moi étaient vraiment des expériences limite enfin c'était à la limite de ce que je pouvais supporter et comme je cherchais aussi ça avec dans la musique des expériences qui sont extrêmement jubilatoires en fait du coup c'est vrai que j'ai souvent pensé au sport extrême en disant c'est pas c'est vraiment pour essayer de comprendre il y avait quelque chose de l'ordre de la limite en fait dans l'oeuvre de Denis qui 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 était enfin pour moi l'endroit comment dire à l'endroit à la fois du comment dire le moment où soit on se détruit soit on met toute l'énergie à vivre du coup je dirais cette chose extrêmement vivante en fait de l'expérience limite c'est à dire de tester un endroit où effectivement il peut y avoir quelque chose d'autodestructeur en allant à la limite mais l'idée c'est enfin c'est plutôt d'être dans un enfin comment dire quelque chose qui est un moteur inouï en fait de vie et de créativité bizarrement dans ses expériences limites et pour moi très fort dans l'oeuvre de Denis ce premier roman quelle était l'histoire quelle était le pique dans votre souvenir c'est difficile de résumer closer ça ne se résume pas en fait en fait ça ne se résume pas mais peut-être ensuite dans en fait en plus je ne le résumerai pas du tout de la même manière mais c'est peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la aujourd'hui je dirais que c'est c'est la c'est le travail sur un un conflit qui est dans la chair en fait c'est peut-être le enfin peut-être qu'il peut retrouver dans le jerk c'est-à-dire c'est c'est un film d'horreur qui se passe dans le corps en fait c'est peut-être ce qui m'a frappée en fait dans ce combat qui semble qui est évidemment très intime très physique et en réalité qui est aussi un enfin un combat avec un contexte imposé qui est insupportable donc c'est vrai que les c'est plutôt les situations et les différents enfin en fait c'est plutôt les gens qui peuplent aussi enfin la manière dont les gens enfin les personnages qui vont peupler en fait les romans de Dénis aussi qui ont enfin que j'interprète qui traversent tout notre travail en fait que ce soit en photographie ou en film ou qui sont voilà je veux dire la crise intime pour moi c'est une crise de rejet sociétal en fait c'est ma manière de l'interpréter aussi ce qui m'intéresse elle est forcément politique complètement mais du coup c'est ce qui amène pas mal enfin de personnages qui sont dans une dynamique d'autodestruction en fait mais voilà ce sont des personnages de fiction et du coup pour moi l'expérience en fait de cette violence là et de cette autodestruction pour moi est comment dire c'est que c'est côtoyer moi ça m'aide à comprendre mon environnement je dirais pas de côtoyer la mort parce que je côtoye pas la mort c'est pas vrai mais en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la limite du supportable pour moi Denis comment vous vous souvenez la première fois que vous rencontre Gisèle et son travail et peut-être oui describe comment vous voulez travailler avec elle ou je ne sais pas le match je pense elle peut-être mais je suis en Los Angeles living en Los Angeles et she wrote to me and said would you be interested in staying a few extra days and collaborating with me and she sent me est-ce que je traduis ou pas pas la peine de traduire non ok d'accord tout le monde comprend ok perfect et she sent me some dvds of the shroom dummies and the other one what was the other one called stéréotypy and I looked at them and I thought they were quite interesting and I like collaborating I had collaborated with with a performance artist choreographer named Ishmael Houston Jones we made a number of pieces together in the 80s so I had already worked a little bit and I really liked collaborating and she seemed cool and I was already a big fan of Peter Rayburg's music and she was working with him so I said sure why not let's try so I came and I just stayed for what three or four days and I don't know it was like it was just like this really amazing fit I mean personally we almost the entire piece in four days which is crazy now considering how long it takes us to make pieces now but we almost made the entire piece in this four days just you know I had brought some texts with me and we tried them and yeah so it just it was such a pleasure and I liked so much what we did that then we just continued and then she did a second piece when I was still in Los Angeles that I wasn't so involved in but she used some text from when and then when I had the chance to move here I mean it was partly because I we like we a lot of the same writers and we have very similar tastes like like she loves Robe Grier and I a huge Robe Grier that's probably the biggest one because we bonded over our love and others too I don't know ok donc bon ça a été donc voilà une rencontre parfaite une pièce montée en quatre jours voilà des accointances littéraires if we want to talk about jerk and let's focus on jerk and donc pour ceux qui ont vu ou ceux qui n'ont pas vu le film donc c'est 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 le film pour les retardataires également c'est le film dont nous parlons ce soir et qui qui reprend un un fait divers assez sordide sur trois personnes un serial killer d'incorle qui 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 une vingtaine de garçons et puis qui se avec l'aide de deux adolescents donc david et wayne on a cette sorte de traversée assez macabre mais une mise en scène donc un parti pris de mise en scène très particulier avec l'utilisation de marionnettes de la du récit donc bah déjà Gisèle bah c'est ce ce conte qui est plus qu'un conte cruel qui est un conte complètement macabre c'est c'est il y a quand même on se pose la question quand même de de la mise en scène de la violence de l'horreur bah toutes ces choses là qui ont qui ont déjà été traitées déjà bah par rapport à ce que vous avez dit déjà en ouverture sur l'expérience de la limite c'est vrai qu'on est dans ces zones là après j'imagine que les questions que vous vous êtes posées ce sont des questions de narration de mise en scène de mise de comment est-ce que je je traite le spectateur de mise de mise à distance même la question de l'humour donc voilà comment est-ce que vous appréhendez déjà ce texte là et voilà quelle traversée vous voulez faire faire à votre à votre spectateur aussi tout simplement en fait j'essaie justement à travers la mise en scène ou la pratique de la mise en scène de comprendre toujours davantage les mécanismes en fait enfin ce que c'est ce que peut être la violence comment elle peut être définie et quels sont les mécanismes que je la constitue et dans le dans le film en fait une il y a à la fois effectivement des des faits ultra violents qui sont narrés enfin vraiment de comment dire de on éclate les gens enfin on les massacre littéralement et et la violence pour moi elle commence elle commence vraiment par le regard c'est à dire que les 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 criminels vont enfin le criminel principal d'Incor va d'abord ne plus considérer enfin enlever l'identité des personnes qu'il va rencontrer et ne l'anonymiser quoi voilà c'est ça c'est-à-dire que déjà et comment dire c'est justement dans les mécanismes de la violence le fait de pouvoir enfin de couper en fait le rapport d'empathie le fait de ne plus regarder quelqu'un et de ne plus avoir d'empathie permet en fait l'acte violent parce qu'apparemment d'après voilà les études c'est hyper compliqué en fait de taper quelqu'un c'est hyper compliqué si on a de l'empathie donc en fait pour être en mesure d'agir violemment il faut s'entraîner à ne plus avoir d'empathie soit il y a des entraînements spécifiques à ça ou effectivement ça peut être culturel on va grandir et certains types d'éducation vont effectivement faire diminuer voire disparaître le rapport d'empathie ou certaines situations traumatiques vont aussi pouvoir donc voilà c'est ce qui et donc voilà je trouvais très intéressant et c'est vrai qu'en plus je trouve que dans le cinéma c'est vraiment un sujet hyper enfin je veux dire qu'elle est pour moi presque je veux dire à la fois ce que peut permettre le cinéma dans la conscience critique des mécanismes de violence ou comment le cinéma peut participer de ces mécanismes de violence en effaçant enfin comment est-ce qu'on peut effacer en fait des gens qu'on regarde donc du coup pour moi c'est très intéressant au coeur de George qu'il y a vraiment l'acte de violence passe d'abord par le regard des incarnants en fait qui est pour moi le premier pas enfin qui est la porte ouverte à la destruction totale en fait de la personne en face qui n'est plus du tout considérée comme une personne mais vous déjà dans la mise en scène et dans le propos et dans l'utilisation des marionnettes il y a déjà aussi cette mise à distance c'est à dire qu'on va faire faire des actes violents mais à des marionnettes et à quelqu'un il y a quand même une sorte de poupée russe comme ça c'est une nouvelle que Denis a écrite au début des années 90 qui précède notre rencontre il a écrit beaucoup de textes originaux pour les pièces et ce texte là était une nouvelle préexistante et en fait France Culture avait demandé à Denis de faire une pièce radiophonique et Denis avait proposé et c'est vrai qu'il y avait une telle évidence dans ce travail également enfin Jonathan Capdeviel et moi-même avions étudié la marionnette et c'est le texte de Denis dans lequel il y a ce personnage qui fait de la marionnette et en plus ce personnage c'est absolument pas drôle mais enfin c'est il y a quand même quelque chose de comique c'est vrai qu'il est c'est comme une sorte de condensé de tous les marionnettistes et ventriloques de l'histoire du cinéma c'est-à-dire que dès qu'un ventriloque ou un marionnettiste arrive à l'écran il est quand tout va bien c'est juste un loser et puis très vite il est schizophrène psychopathe criminel violeur en série enfin les séries sont hyper lourdes en fait ou dès qu'on voit une marionnette et c'est vrai qu'il y a une espèce de préjugé enfin préjugé qui ne vient pas de nulle part qui vient d'une histoire et l'histoire des ventriloques et des marionnettistes est hyper lourde et puis c'est vrai que même quand on dit qu'on pratique la marionnette il y a aussi enfin les gens voilà ça m'est déjà arrivé qu'on me demande si je vivais avec des poupées voilà non enfin pourquoi pas mais c'est pas le cas et donc du coup c'est vrai qu'il y avait aussi enfin cette espèce de condensé en fait comment dire presque comme de manière très concentrée de toute cette histoire c'est presque la quintessence du personnage du marionnettiste ventriloque et ça c'était un peu l'aspect je dirais presque enfin comique et ultra référencé et la marionnette en fait si vous voulez dans le film le prisonnier présenterait enfin raconterait son histoire devant une classe de psychologie freudienne dans la lumière du postmodernisme et et la marionnette enfin là on fait presque une blague avec toutes les expériences enfin on fait référence à toute la pratique de la marionnette et thérapie c'est à dire que et là enfin il y a deux choses c'est à la fois le potentiel thérapeutique de la marionnette que l'on utiliserait pour mettre à distance et si vous voulez dans le jerk il y a la question de la mise à distance et la et les comment dire les vertus thérapeutiques corrigent la vanité oui et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée que j'avais c'est à dire que le fait de raconter un récit permettrait de le dépasser permettrait des vertus cathartiques ou du moins thérapeutiques mais en réalité ça dépend tout à fait de la manière dont ça va être fait et que réitérer un récit peut en fait renforcer enfin peut réitérer le trauma voire renforcer le trauma et là donc du coup c'est vrai que le genre qui est une j'imagine enfin moi je suis pas thérapeute mais j'imagine que d'un point de vue thérapeutique montre un échec total d'une mise à distance et d'une réitération d'une histoire parce qu'il s'agit là de la noyade en fait c'est à dire que le personnage va se noyer dans cette histoire traumatique va faire une crise aiguë en fait et ce qui me semblait enfin qui est pour moi aussi au cœur du film c'est le travail aussi de Jonathan enfin de Jonathan Capdeviel et du personnage c'est à dire pour moi le comédien va sur le ring il y a littéralement une sorte de performance c'est à dire comment interpréter un personnage aussi violent une histoire aussi violente être traversé par toutes ces histoires et Jonathan et comment dire c'était aussi une des raisons du plan séquence c'est à dire vraiment l'aspect comme si on allait sur le ring de boxe en fait c'est une vraie oui chausser les gants vraiment quoi il y a vraiment un combat et on travaillait aussi la question de la distance en fait ou pas moi ce que je trouve le plus inquiétant dans cette expérience c'est aussi quel est le rapport est-ce que Jonathan se perd est-ce qu'il se perd quelle est la distance qu'on arrive à garder quand on travaille un matériau aussi violent en fait et quel est le rapport de ce comédien à ce personnage ultra violent et a priori il ne se perd pas mais on a dans la mise en scène on a travaillé aussi le fait que le comédien se perd que le comédien se perd et n'arrive plus à mettre à distance le jeu et la caméra si elle est dans un plan séquence c'est que pour moi c'est le plan du sport même si on est extrêmement doux c'est aussi comment dire on part sur un on est dans un portrait physique du coup le plan séquence se construit vraiment comme une mise en scène enfin comme un duo je veux dire et il suit quand même la logique perceptive du personnage ou du comédien justement et la la le justement le fait que le comédien ou le personnage est en mesure en fait de considérer un environnement et va à un moment donné ne plus avoir une perception claire de son environnement et va 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 s'en mêler les pinceaux en fait d'un point du perceptif donc la caméra suit tout à fait la logique perceptive en fait du personnage et d'où je trouve enfin je pense une expérience comme ça très 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 physique et très intime et c'est pour ça que je disais le film d'horreur c'est ouais pour moi vraiment dans le corps du personnage et bah évoqué donc du coup c'est ultra violent dans les faits quand on regarde le film enfin je veux dire il n'y a pas de sang il n'y a pas de mais mais voilà c'est suggéré enfin tout ce qui est suggéré et tellement fort dans la chair de Jonathan et qu'effectivement ça s'agit à la fois dans le corps et dans l'imaginaire de manière assez intense quoi Denis did you when you saw the show Jerk what was the difference between your text did you found everything or did you find any differences did you agree with everything or was it something totally different I don't know I mean I was there with all the I mean I was involved in the whole production so I was there with the rehearsals and we were revising the text a lot because some things worked speaking and some didn't and Jonathan is a very particular kind of person and so we would tune things more to his sensibility to his voice and his presence so I mean so when the piece was finished I mean I already I was there all the time so I think it works much much better performed or as a film than it does as a text so I was very very happy about that but at the same time it's essentially the same it's very very I mean not much has changed I mean there's some things that are shorter and I mean the people who watch the film or watch the show don't have to listen to the entire essay at the end about postmodernism because it's it's actually really really funny but it's okay I understand but because we had to cut that because no one's going to want to sit there and listen to listen to that stuff so there's just little things like that that we changed you know I mean we changed because it's a live performance but no I mean I wasn't surprised at all basically because I was part I mean my decisions were part of the thing I'm very very happy with it and I actually think the film is even better than the performance which is kind of strange I didn't expect that I had a question I had a question with the humor which intervient from the time to the time in the the humor that the rires which are which are which are I had a question 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 about the tone and the traverses which were proposed to the spectators and I had to ask if it's not if it's a good aloe or not is it is it that we have the right to rire or is it that we have the right to rire that we have the right to rire to the spectator and for that he arrived at the end of the spectacle not totally in apnée but I don't know I don't know I think there are many different rires it's not to be to be already for working this material in fact it's so violent and then it's it's to imagine that we spend days and weeks in fact in non du coup pour pour pas s'abîmer parce que l'idée c'est quand même pas de se détruire au travail on travaille beaucoup mais c'est pas l'ambition n'est pas de se détruire c'est c'est nécessaire en fait d'y mettre beaucoup d'humour sinon sinon c'est insupportable en fait pour Jonathan et moi ce serait absolument insupportable donc on rigole beaucoup en fait dans le travail mais comme j'avais entendu que sur le tournage de salaud les gens avaient beaucoup rigolé ça m'étonne pas en fait ça me semble assez normal quand on est j'imagine enfin quand on est et puis on a un autre rapport en fait et du coup et Jonathan est très drôle et en fait aussi dans les voix dans ce qu'on cherche c'est-à-dire qu'il y a en fait c'est ça c'est-à-dire un comédien c'est pas une matière neutre c'est un humain avec toute une vie quoi et c'est ça qui est magnifique et chaque comédien a des vies différentes et du coup Jonathan s'est beaucoup construit en imitant la télévision sa famille des chansons et du coup il a des voix comme ça enfin il est très donc du coup c'est ça il y a aussi des voix nous on entend Tigrou à un moment donné on entend donc c'est donc voilà il y a un rapport pour moi qui est quand même quelle que soit en fait de la matière très très ludique qui est nécessaire en fait pour travailler enfin qui fait la joie le moteur de ce qu'on fait et ensuite bien sûr qu'est-ce que c'est juste en fait de rire enfin je veux dire ensuite il y a le moment où ça rencontre en fait d'autres personnes est-il juste de rire à ce moment là et comment est-ce qu'on rit mais c'est pas seulement c'est à dire que le spectacle fait rire c'est pas seulement le spectateur qui rit mais c'est là qu'il y a des moments qui sont drôles et qui sont sordides et drôles oui alors moi comment dire je suis pas enfin je veux dire comment dire en général enfin les fois où moi j'ai rigolé enfin les deux fois où j'ai vu quelqu'un de mort dans ma vie j'ai rigolé ça m'a pas du tout pas que la situation était drôle mais ça m'a fait rire j'ai eu besoin de rigoler les deux fois où j'étais face à quelqu'un de mort en fait donc il y a quelque chose comme ça pour moi qui est enfin je sais pas c'est à dire quand on va dans des zones il y a l'effet de surprise c'est à dire effectivement à un moment donné dans un endroit qui ne serait tellement pas drôle il y a des comment dire j'étais récemment j'étais récemment dans un hôpital de jour où effectivement c'est à dire c'est l'effet de surprise c'est à dire c'est improbable c'est à ce moment là c'est improbable en fait que cette chose arrive c'est à un moment donné danger qu'on va comment dire ça décompresse en fait il y a quelque chose d'improbable qui arrive et effectivement c'est un effet comique mais cet effet comique pour moi il est vraiment il est lié à l'intensité en fait de ce qui est vécu c'est tellement je sais pas pour moi c'est le rire du drame en fait je me suis retrouvée dans des situations où on parlait de choses ultra dramatiques où le rire était pas que ces situations me faisaient rire du tout du tout mais pour moi c'est un rire vraiment de décompression en fait donc c'est cet humour là en fait qui est dedans et Jonathan quand il le traverse aussi enfin je veux dire pour lui c'est quand même un enfin c'est une vraie épreuve en fait et c'est pour ça que la pièce n'existe plus en fait parce qu'il l'a fait et c'était important c'était toujours important qu'il me dise quand est-ce qu'il doit arrêter de la faire pour pas parce qu'il faut parce que c'est parce que c'est c'est pas anodin en fait c'est pas du tout anodin donc du coup c'est aussi des moments de enfin voilà pour moi c'est pas rire de avec légèreté de la situation c'est plutôt un rire pour moi d'une situation hyper intense avec peut-être quelque chose qui est surprenant ou d'absurde qui arrive au milieu et qui permet de 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 enfin de de lâcher sur un fragment de seconde en fait mais parce que il y a aussi dans le dérouler alors préparez vos questions si vous en avez moi j'en ai encore que je ne sois pas le seul à intervenir mais dans la dans le déroulé de ces horreurs il y a quand même une sorte de presque de surenchère de surenchère on bat de plus en plus on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de de je trouve d'inhumain de monstrueux et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à dans un registre complètement différent à Justine de Justine de la vertu de Sade où plus ça va plus on avance dans le récit plus on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qui va il y a une sorte de surenchère comme ça d'horreur on dit mais à chaque fois elle survit à tout ça évidemment sinon il n'y a plus de sinon le livre s'arrête mais je trouvais que c'était intéressant la façon dont on est complètement dans quelque chose de presque dans de l'imaginaire ce qui n'est pas ce qui n'est peut-être pas la démarche ici mais dans qu'est-ce qui peut nous inventer encore de plus horrible quoi et ici autant dans ça j'ai l'impression de monter autant ici j'ai l'impression de descendre de plus en plus bas dans la cave mais dans les mécanismes de narration j'ai l'impression que vous essayez d'inventer quelque chose c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y en a un qui filme il y a toujours quelque chose qui nous permet de reprendre notre souffle qui déplace peut-être un peu notre regard pour nous permettre encore de suivre donc deux questions est-ce que dans la progression du récit vous avez pensé à ça et est-ce que les lectures de Sade par exemple vous ont parlé inspiré peut-être que je pourrais poser cette question à Denis c'est-ce que j'ai l'impression d'une question c'est-ce que j'ai l'impression c'est-ce que j'ai l'impression de Sade et Justine et si vous avez été inspiré quand vous avez écrit J'erck par Sade ou pas ? J'ai l'impression de Sade quand j'ai 15 et c'est-ce que j'ai une grande impact et ça a été et c'est-ce que j'ai l'impression C'est-ce que j'ai l'impression homogéné à m' aver gagné par J'ai l'impression d'un coup de gros J'ai l'impression d'un coup de je quand je l'impression Oh vous pouvez dire toutes ces choses c'est-ce que que j'ai l'impression je j'ai l'impression J'ai été en train de parler de ce genre de choses. Ce n'était pas le premier temps que j'ai jamais écrit sur ce genre de choses. Mais je suis vraiment intéressé à ces serial killers quand j'avais eu jeune. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses. Ils étaient en train de se passer autour de moi. Et je suis très intéressé à ça. Et puis, la première version était une collaboration, avec une artiste appelée Néalyn Blake. Je ne suis pas sûr qu'il est très bon-known ici. Mais il était en train de travailler avec des puppets. Et on était en train de collaborer. Et donc, c'est ce que c'était David, en prison, en train de travailler avec ses traumas, en train de faire des puppets. Mais j'ai pensé que c'est based sur une histoire. C'est une histoire, c'est une histoire. C'est une histoire. Et je n'ai jamais écrit exactement sur un serial killer. Donc, j'ai juste voulu faire ça. Il y a lu Sade, assez jeune, mais l'influence sur Jork n'est pas… C'était plutôt qu'il était entouré d'un environnement où il y avait des serial killers. Et je pense que vous avez saisi le reste. Mais Gisèle, par rapport à ça, par rapport à cette descente dans l'horreur, ou par rapport à cette façon de gérer ça, c'est au niveau de la narration et au niveau de comment est-ce qu'on avance dans le récit aussi. Et on garde quand même le spectateur. Et comment on modifie les modalités de mise à distance quand même. Au bout d'un moment où il y en a un qui filme, il y a quand même des rebondissements dans cette cave. Pour moi, l'horreur, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, elle est dans la noyade. Elle est dans une double noyade. On est dans la noyade du personnage qu'on voit se fracasser dans un redoublement traumatique. Et la noyade, elle est possiblement... Enfin, en tout cas, on peut s'interroger et à juste titre. Les gens se demandaient toujours comment aller Jonathan. Je veux dire, on peut s'inquiéter et on s'inquiète en fait du comédien. Donc, le comédien... Enfin, il y a d'ailleurs un double rapport au comédien. Soit on peut s'inquiéter pour lui en se disant qu'il se perd là-dedans et il souffre de ce jeu-là. Soit ce comédien est quelqu'un d'ultra violent et se délecte d'un jeu. Enfin, c'est un peu les suspicions qui sont autour. Mais en tout cas, la question du rapport du comédien à cette matière semble être quand même présent chez pas mal de gens qui le regardent. Et la construction, voilà, pour moi, c'est... Oui, c'est justement ces échecs de distance entre le comédien, entre le personnage, entre le personnage et les autres et les victimes et l'effondrement des identités. Enfin, c'est... Et la physicalité qui va prendre cette expérience-là, qui sert à la fin, en fait... Il n'y a pas de... L'effondrement des identités, mais en même temps, le moment où le récit déraille, c'est quand même le moment où David tombe amoureux de la personne qui est sadisée, qui est assassinée. Et qui va lui faire assassiner à coup de caméra quand même son amant. Oui, alors, on peut l'interpréter comme ça ? Moi, je l'ai lu. Oui, oui, absolument. C'est comme ça que c'est raconté. Donc, ça fait sens de l'entendre de cette manière-là. Si vous voulez, moi, la question à ce moment-là... En tout cas, il y a une émotion et un rapport empathique à un personnage. C'est ça que j'entends à ce moment-là. Du coup, pour moi, effectivement, il y a quelque chose de comique dans le sens où c'est absurde. C'est-à-dire qu'on est dans un carnage total et on parle d'amour et de Titanic. Donc, de mon point de vue... Et là, vraiment, je veux dire, on peut vraiment avoir des points de vue tout à fait divergents, légitimes dessus. Mais pour moi, il s'agit effectivement d'une émotion qui va arriver comme une faille, en fait, et va casser le dispositif. Voilà. Après, de là à dire que c'est de l'amour... Ah non, non. C'est comme ça qu'il le dit, donc c'est juste. Et pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est ultra-violent et qui, à un moment donné, va avoir une étincelle d'empathie dans le rapport d'ultra-violence qui va le... Comment dire ? Oui, le torturer et puis le fracasser lui-même. Oui, oui. Mais voilà, c'est-à-dire que du coup, c'est vrai que je trouve très intéressant, justement, dans le fait qu'une émotion, et plus elle est forte, arrive effectivement vraiment comme une faille. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes d'anticipation et quand il y a une émotion forte qui surprend, en fait, qui fait que les choses ne se passent pas, ne peuvent plus se passer comme prévu, en fait, cette faille va fracasser un système et va obliger en fait à réfléchir sur ce système-là. D'où peut-être aussi un intérêt, je dirais vraiment là purement perceptif, philosophique, sur l'expérience des émotions fortes, en fait. Quel est le rôle dans le développement de la connaissance des expériences fortes qui ne sont pas individuelles, d'ailleurs, qui sont des choses que l'on vit et que l'on va partager et qui va développer le processus de la pensée. Donc ça, c'est de manière générale quelque chose qui m'intéresse énormément. Et du coup, c'est cette faille-là que... Enfin, c'est en ce sens que cette faille me passionne aussi, quoi. Oui, mais ce dispositif d'horreur, je n'arrive pas à vraiment... Je trouve qu'il est difficilement exportable dans nos... Dans des expériences sensibles qu'on saurait... Ah, ah, oui. Dans la façon dont le récit ou cette traversée viendraient nous nourrir, pas dans notre quotidien, mais même dans notre rapport au monde, quoi. C'est... On est, pour le coup, dans un... Dans une telle limite que... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux bien répondre à la question, mais je veux dire, j'imagine, mais je ne sais pas, mais j'imagine que nous, ici, n'avons pas côtoyé ce type d'horreur extrême. Donc, effectivement, je dirais, il y a quelque chose... Enfin, pour moi, en tout cas, je n'ai jamais côtoyé ce type d'actes violents à ce niveau-là. Par contre, je veux dire, c'est... Voilà, le... Comment dire ? Le rapport à une œuvre, c'est... Enfin, pour moi, c'est aussi... C'est aussi travailler sur quelque chose. Par contre, l'angoisse du viol, ça, je sais très bien ce que c'est. Et du coup, pour moi, c'est aussi mettre en scène... Enfin, c'est aussi travailler sur la matérialisation d'une peur immense, en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu très, très peur d'être violée. Et je me suis toujours dit, si je me fais violée, je ne survivrai pas, je me suiciderai. Ça a été... Et c'est quelque chose qui a été assez omniprésent, en fait. Cette angoisse immense. Et du coup, enfin, là, c'est... Du coup, c'est mon... Je veux dire, c'est pas l'interprétation du film de chacun de vous. Mais c'est, pour moi... Je dirais, par contre, ce que je connais bien, c'est... Qui est transformé, qui est autre. Mais je peux vous dire, moi, mon rapport à ça... C'est-à-dire, ça, par contre, je parle d'une peur et d'une angoisse que... Comment dire ? Que je connais. Enfin, je... En ce sens. Mais... Donc, c'est... C'est l'intérêt, en fait, de travailler sur... De mettre en forme, en fait, de... Des choses qui... Enfin, qui nous font peur, qui nous font horreur, qui... Je pense à un film. Alors, peut-être que... Je pense à deux films, en fait. Je pense à Bully de Larry Clark, que vous avez peut-être vu... Pas vu. Et je pense surtout à un second, qui est Funny Games, de Michael Hanecker. Ouais. Et en fait, honnêtement, il est déjà regardé cinq minutes. Ouais. Voilà. Non, mais qui... Qui... Voilà. 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 Mais qui met le spectateur à l'épreuve de son sadisme, de sa limite aussi. Mais bon... Après, enfin, vraiment, je pense que c'est... Qui me fait penser à Jerk dans un autre registre, mais qui prend vraiment... Voilà. Qui met vraiment en scène de jeunes qui sadisent gratuitement une famille. Voilà. Et qui mettent à l'épreuve le spectateur. Il y a différents... Enfin, après, voilà, je pense que, du coup, enfin, je trouve aussi qu'il y a des vécus et que Jerk, ce serait tout à fait normal qu'il soit... Qu'il y ait des gens qui ne puissent pas le regarder et que je... Des gens... Enfin, je veux dire, et qui je pourrais très bien m'entendre. Mais, enfin, voilà, je pense... Mais par rapport à la violence, c'est-à-dire que ça, c'est une chose... J'ai mis... Ah non, vous l'avez... Ah, mais non, vous n'aviez pas le Faster Pussycat qu'il... Non, de Grossmeyer. C'est-à-dire que là aussi... Oui, alors, j'ai fait choisir à Gisèle... Dans un tout autre registre, c'est un film, en réalité, qui est ultra-violent. Mais je veux dire, là, du coup, c'est pas... Oui, oui, moi, il me fait beaucoup rire. Et il ne représente pas du tout... Enfin, il ne touche pas du tout un endroit d'angoisse et de peur de la violence. Mais il touche... Alors là, un endroit de la jubilation de la violence. C'est-à-dire, effectivement, l'envie de... Bah, presque, effectivement, le truc inversé. C'est-à-dire, l'envie de pouvoir éclater le potentiel violeur. Et effectivement, une joie immense à voir tous ces gars massacrés avec beaucoup de plaisir, avec des comédiennes extraordinaires qui sont... Hyper féminisés. Voilà. Donc, voilà, c'est pas... C'est-à-dire, encore une fois, sur ces questions de violence, il y a plein de... Je veux dire, on parle de choses différentes quand on parle de violence. Et le rapport du vécu, voilà, pour les deux films... Enfin, l'expérience de Jerk et Pasteur, c'est deux expériences qui sont hyper importantes pour moi. mais on ne parle pas du tout de la même chose, en fait. Des questions ? À vous. Si vous en avez pour Denis, pour Gisèle, profitez-en. Vous avez impressionné tout le monde. Oui. Ou même deux, hein. J'espère que je ne vais pas être en décalage. Mais je me demandais s'il fallait être tordu pour écrire des choses très violentes. Ou alors s'il fallait être normal, quoi. À vous deux. Parce que d'un côté, il y a l'auteur, et puis de l'autre côté, il y a l'interprète. Je ne sais pas comment on est tordu. 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 C'est vraiment crazy. C'est vraiment crazy. Tendu, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas, fou, ou... Crazy, mais... Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... I'm not very crazy, I promise you. Ouais, je pense... Mais pourquoi pas travailler sur Pagnol plutôt que sur de la violence, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est pas forcément, mais effectivement, je pense que... Enfin, je pense que c'est nous qui jouons en nous-mêmes, mais effectivement, je pense qu'on est assez bien ancrés, en fait. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'on arrive assez... Enfin, je veux dire, travailler là-dessus aussi, ça nécessite quand même... Enfin, justement, de pouvoir faire des choses assez extrêmes. Ça nécessite quand même un rapport très de confiance et de respect avec... Enfin, c'est un travail de toute une équipe, en fait. Donc, je trouve qu'on... Enfin, c'est justement, quand je disais la première fois que j'ai rencontré Denise, je me demandais qui était derrière cette écriture. Et c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement respectueux, drôle, gentil, hyper intelligent. Enfin, sinon, on n'aurait pas pu travailler ensemble. Sinon, je n'aurais pas souhaité qu'on travaille ensemble. Et sinon, ça ne ferait pas 16 ans qu'on travaille ensemble. Mais du coup, pourquoi... En fait, moi, c'est quelque chose qu'on m'adresserait de manière très, très récurrente. Même récemment, on m'a dit pourquoi il n'y a pas des warnings violences à l'entrée de vos spectacles. Si vous voulez, je pense quand même qu'on est dans un rapport... À la fois, on est dans l'expérience de la violence, effectivement. Mais on est... J'essaye, en fait. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye de manière, je crois, très respectueuse, en considérant que les spectateurs sont des gens hyper intelligents, ouverts d'esprit, et qu'on cherche ensemble et qu'on questionne les choses. Donc, pour moi, on est quand même sur un questionnement des mécanismes de la violence. Et qu'effectivement, je pense qu'il faut plutôt... C'est plutôt quand on est... C'est-à-dire que... Voilà, peut-être que c'est le signe de ma folie, mais c'est-à-dire que pour moi, la folie, elle est plutôt du côté de Bolloré, de Macron, de Poutine, si vous voulez. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression, effectivement, d'être saine d'esprit, et d'être extrêmement respectueuse, et d'aimer l'humanité et la démocratie, et d'être face à des fous furieux qui dirigent des pays et des médias. Donc, si vous voulez, je me dis, ah, c'est marrant. Alors, effectivement, si moi, je suis folle... Enfin, je veux dire, ça fait sens, parce que je considère que c'est mon environnement qui l'est. Donc, potentiellement, c'est un signe de ma folie. C'est possible. Juste pour répondre à ça, c'est Sarah Kane qui dit, justement, que tout le monde est tellement... Enfin, elle le dit beaucoup mieux que moi, mais qu'en fait, on ne peut pas être sain dans ce monde qui est juste complètement perturbé en lui-même. Mais c'est juste, j'avais une autre question pour vous. C'est plus, moi, je trouve ça très intéressant, la façon que vous avez de diriger vos acteurs, que ce soit dans vos spectacles, dans le jerk, ou du coup, quand c'est des pièces chorégraphiques. Et je trouve surtout très intéressant le lien qui est entre, du coup, votre formation de marionnettiste et comment, du coup, vous travaillez sur ce questionnement des mécanismes de violence à travers, directement, la direction d'acteurs. Et moi, ce que je trouve fascinant dans vos pièces, en tout cas dans celles que j'ai vues, c'est que c'est vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que vous vous posez la question de « Ok, on me donne ce corps-là, celui de l'autre. Si j'avais le droit d'en faire tout ce que je veux, jusqu'où j'irais ? » Et moi, c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans votre travail, c'est que vous me posez vraiment la question de « Si on m'enlève tout cadre, juste... » Enfin, moi, je sais que quand je sors de vos pièces, c'est ce que je me demande, en fait. Et en fait, je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y a un endroit qui est très fort dans votre travail là-dessus et dans le genre que, d'autant plus que Jonathan Capdeville, elle est seule, en fait, entièrement seule pour jouer tous ses rôles et que, du coup, on se demande si parfois il est fou, si est-ce que parfois c'est le dédoublement de la personnalité, est-ce qu'il était vraiment trois, est-ce qu'il était seul ? Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve ça vraiment fascinant, mais c'était juste pour dire ça. Mais du coup, peut-être pour rebondir là-dessus, en tout cas, je vais dire que ce que je trouve très beau, en fait, dans le travail de réalisateur ou de metteur en scène, c'est effectivement... Et d'interprétation, c'est-à-dire comment est-ce que ces personnes-là vont parler à travers ces histoires ? C'est-à-dire, c'est aussi d'entendre... C'est d'écouter Jonathan Capdeville, c'est d'écouter Julie Chanan, c'est d'écouter Adèle Haenel. C'est-à-dire, que disent-ils à travers cette fiction-là ? Et ouvrir le dispositif pour pouvoir les entendre. Et par ailleurs, voilà, c'est-à-dire que je... Comment dire ? C'est des gens que... Enfin... Comment dire ? Que j'admire beaucoup, en fait, que je trouve extraordinaires, que j'admire beaucoup, enfin, pour lesquels j'ai énormément de respire. Enfin, c'est... Donc, c'est vrai, il y avait une autre question, un autre Q&A, qui parlait de la douceur. Et c'est vrai que, pour le coup, aussi, je regarde Jonathan, qui est quelqu'un pour lequel j'ai une amitié immense, et un respect immense pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait en tant qu'artiste. Donc, ça, ça aussi, c'est dans le regard du film. Et ça, c'est le rapport... C'est moi aussi qui le regarde. Lui et lui qui joue avec moi. Enfin, je veux dire, il y a aussi ce rapport-là. Et là, pour le coup, il y a vraiment, comment dire... Ouais, énormément de tendresse, de jeu, d'humour. Mais là, c'est notre relation à nous qui n'est pas celle des personnages, en fait, mais qui n'est pas détachée du geste cinématographique, qui le motive, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de... Si je filme Jonathan, c'est que j'ai envie de regarder Jonathan, en fait. Enfin, c'est que je regarde Jonathan et c'est que j'ai plaisir à... En fait, c'est comme une amitié où, c'est-à-dire, on parle ensemble... Enfin, je veux dire, même avec Denis, c'est pour ça, des fois, c'est gênant de parler de Denis face à Denis. C'est-à-dire que c'est... On a une manière... C'est-à-dire que c'est une autre... C'est une... Ce sont des sentiments qu'on a avec des gens, de l'amitié et de l'intérêt qui... Je parle avec Jonathan à travers le travail de mise en scène. C'est pas... Je sais pas, je lui donne des ordres et il s'exécute. C'est-à-dire, je... On a un échange qui se passe dans le jeu et avec Denis dans la collaboration qui se passe pas... Qui peut se passer... Enfin, qui se passe de différentes manières. Enfin, qui est très protéiforme, quoi. Et c'est vrai que je me disais, tiens, c'est marrant parce que moi, ça me... En fait, ça me gêne parce que c'est de l'ordre de... C'est de l'ordre de l'amitié. Puis on n'a pas... Du coup, c'est hyper gênant d'en parler, en fait. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler. C'est que... C'est que... C'est qu'effectivement, c'est des relations... Je disais, ça me fait rebondir sur une autre question. C'est que, donc, Denis, lui, en tant qu'auteur, j'imagine... Enfin, peut-être en anglais. Mais... C'est bon en français? Non, en anglais. I was just saying that... Because what interests me is that you have two different mediums. Like, you are a writer and you are a choreographer and a director. And so, when you write a text, it's just like you can imagine everything what you want. You can build every character. Like, this is just your own story. And what Giselle was just saying is that when she's collaborating, she's collaborating with, like, people. With real life, with intimacy, with emotions and background and stuff like that. And so, I was interested in the way you pass through your medium to your, like, with how you can just make the boundaries, like what you were saying before. But I don't know if I'm clear, but just... Well, I mean, the one thing that's really, really exciting is... Because, yeah, I mostly write novels. And, yeah, I'm God, you know, basically. And, um, uh, um, of the books. And, um, and so there's no, you know, I, yeah. But when I'm working with Giselle, for instance, I mean, first I know... I mean, at the beginning, I didn't know. I mean, I, our first one, I just gave her texts and she chose the ones she liked and we just hit it off. But now I know what she wants and I know her interests and her tastes. So, that's always my mind. I mean, I want to please her. It's her work. I'm writing for her work. And then also, I mean, it's also having a live person. I mean, it's extremely interesting to have, like, for instance, Jonathan. And that's like, okay, that's, that's the face and the voice and the mannerisms that this is going to go through. And so, I mean, this one was already written, but then I had to revise it for it. But, I mean, with all of her work, it's like generally you have the performers in mind, at least. So, I'm thinking, okay, you know, this is whoever. And luckily, she works with people over and over. So, yeah, I try to write for them or try to play with them or, you know, manipulate who they are. You know, like, use their strengths, but also maybe push them a little bit to see if they can do something they don't seem like they could do. And, you know, and it's a slow process, right? I mean, we have rehearsals and we try something and it doesn't work and then I have to go change it and, you know, because it doesn't work, you know. So, that's fascinating to me because it's not the way I work. I sit around and write a novel and I spend, like, two years, like, editing it and refining it and then it takes me forever and then I'm done. And here it's constantly, constantly, you know. And the power sharing is really great. I mean, I like the position I'm in. I like that she has complete trust in me. But at the same time, I mean, it's her work and it's completely understood, you know, that she's, like, the boss, really. But she also gives me enormous amount of freedom all the time. I mean, she's totally, totally, incredibly supportive of what everything I do and lets me have a lot of say. So, yeah, it is really exciting and really different than doing, than writing a novel, yeah. But, yeah, yeah. But it's, I mean, I use the same, I only have this talent, you know, but I'm able to do something with it with people, yeah. So, does that answer? I don't know if that was a real question. Oh, okay. Oh, yeah. Like, yes, but it was not easy to express. Okay. Like, really, that was a real question. Okay. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous demander, plus pour un travail sur l'écriture, est-ce que les dialogues que vous avez choisis, je n'ai pas pu voir la pièce, je n'ai pas lu le livre Jerk, est-ce qu'il y a eu une sélection des dialogues ou est-ce que vous avez créé les dialogues à partir de la nouvelle ? Ça, c'était ma première question. Je voulais savoir aussi s'il y a eu création des dialogues. Est-ce que vous avez épargné à l'acteur de faire une écriture plateau, en fait, directement, ou est-ce que vous aviez déjà fait un travail à la table auparavant ? Et ma dernière question, c'est dans la mise en scène. En fait, vu que je n'ai pas vu la pièce, je me suis posé cette question. Pourquoi vous avez choisi ces deux scènes précisément ? Il y a comme une entracte, mais qui n'est pas vraiment une entracte, parce qu'on est toujours avec David, mais David, Jonathan, ça se bascule. Pourquoi ces deux scènes dans la cave ? Est-ce qu'il y avait d'autres scènes potentielles ? Par exemple, comment Dean choisissait ses victimes à l'extérieur de cette cave ? Pourquoi ce huis clos un peu, en fait, de rester dans cette cave sans cesse ? Est-ce que dans la pièce, du coup, il y avait d'autres scènes ? Ou est-ce que le film retranscrit exactement ce qui se passe sur scène ? En fait, c'est quand même quasiment toute la nouvelle de Denis, dans laquelle il y avait des dialogues. Donc, en fait, vraiment, je veux dire, tous les dialogues étaient dans la nouvelle. Denis en a réécrit quelques-uns. Juste la présentation des marionnettes, ces quelques dialogues, sinon tout était vraiment dans la nouvelle. On a seulement coupé ce que disait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire l'essai de l'étudiant à la fin. Vous n'avez pas l'intégralité de l'essai, qui est effectivement fort drôle, mais qui est en fade-out. Et puis, du coup, dans la nouvelle, que vous pouvez trouver chez POL aussi, dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Un Tipeee Monde, dans la nouvelle, je dirais... Enfin, je veux dire, c'est une vraie nouvelle, mais ce qui manque, ce serait ce qui serait dit d'Ascali, si vous voulez. Alors, dans la nouvelle, Denis avait écrit pour un marionnettiste qui serait dans un castelet avec des marionnettes à fil. Donc, ça, c'est, entre guillemets, le gros changement. On n'est pas si sur des marionnettes à gaines, on a enlevé le castelet. Mais on est très proche de... On est quand même très proche de la nouvelle. Et Jonathan, en fait, n'a pas improvisé. Après, il y a eu la question de la traduction, puisqu'il a été traduit en français. Et dans la traduction, il a, comment dire, modifié quelques phrases qui étaient mieux en bouche. Donc, il a, on va dire, retouché la traduction. Donc, effectivement, il y a des petits apports de Jonathan, mais il n'a pas réimprovisé le texte. Et donc, les deux parties où on a la voix off de Jonathan, dans la nouvelle de Denis, le prisonnier donne aux étudiants en psychologie un fanzine. En disant, il y a ces deux parties. C'est-à-dire, justement, dans la mise à distance, je raconte, il n'arrive pas, il y a des parties de sa vie qu'il n'arriverait pas à dire, comme ça, en face à face à des gens. C'est trop dur. Donc, il les a écrits et il dit, mais ça, voilà, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais vous pouvez les lire. Donc, ça aussi, c'est dans la nouvelle. Dans la nouvelle, ce sont des fanzines que les étudiants en psychologie sont invités à lire. Et du coup, voilà, ces différentes stratégies d'essayer de mettre à distance par rapport à des événements qui sont de plus en plus insupportables. donc, il est capable de dire des choses en frontale. D'autres, il est incapable, donc il nous invite à les lire. Ensuite, il arrive via le médium des marionnettes, puis il échoue dans la mise à distance. Donc, c'est en fait différentes stratégies pour essayer d'exprimer et de s'adresser à quelqu'un. Et il échoue et il oublie, en fait. Il n'arrive plus à s'adresser à personne, en fait. Et dans le film, effectivement, comment dire, c'est aussi le regard, son regard, c'est qu'il commence à regarder des gens, il va essayer d'apprendre à regarder des gens et à leur parler, il va échouer et ne plus voir personne et se noyer dans la douleur, dans la violence, dans le trauma. Comment est-ce que vous arrivez à faire évoluer vos... Parce que les spectacles sont joués quand même sur la durée. Et j'imagine que... Et pour ne pas vous lasser, et pour ne pas épuiser cette matière, mais l'explorer, quelle est la stratégie ? Où sont les ressources ? Le texte, les comédiens, mais pour tout, vous savez, les temps, c'est pareil, crowd, j'imagine aussi, c'est des spectacles que vous avez joués. En fait, je pense que c'est différent, du coup, c'est très différent du cinéma. C'est-à-dire que c'est vivant. C'est vivant et évidemment, c'est inévitablement différent chaque soir quand même, même si c'est du détail. Et les interprètes, que ce soit plus ou moins improvisé, même si ce serait peu improvisé, je veux dire, même dans des choses très, très écrites, il y a toujours de la réinterprétation tous les soirs. Donc, de toute façon, c'est une matière vivante. Et ensuite, moi, ça m'intéresse de continuer à penser la pièce, enfin, penser d'un point de vue sensible, théorique, de la revoir. Et moi, je change aussi. C'est-à-dire que je me dis, ah, ben tiens, je vois ça, et ça, ça va m'intéresser. Donc, on va pouvoir bouger le mixage. Je veux dire, on va rehausser ce signe-là ou ce sens-là ou le développer ce sens que je n'avais pas vu. Ou les gens, enfin, pour moi, les interprètes sur scène pensent la pièce aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Enfin, pour moi, c'est presque plus intéressant qu'ils, quand même, vivent la pièce et je dis la réfléchir, mais c'est sensible. Enfin, je veux dire, c'est de la vraie réflexion, mais vont la traverser, vont la vivre, vont découvrir des choses. Donc, pour moi, c'est comme le moment de la première. C'est juste le moment où on imagine que ça peut se partager avec des spectateurs. Mais ce n'est pas fini. Mais ça ne se finit pas, oui. C'est vraiment... Et puis, je dirais, si à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'on ne dit rien de plus ou qu'on se répète, effectivement, on arrêterait. Mais ça n'est pas... Enfin, ça n'a pas été le cas. Voilà. On va passer... On va s'arrêter là. Alors, peut-être... Je vous ai fait choisir quelques films juste pour nous dire peut-être deux mots sur quelques-uns des films que c'est un peu le rituel ici. de demander à l'invité de choisir dans la boutique une dizaine de films. Alors, sur la table, il y avait Blade Runner, par exemple, de Ridley Scott. Gisèle, peut-être quelques mots. Comment dire... J'adore les films de science-fiction. Je voulais en prendre un auquel... Enfin, il y en a deux. D'ailleurs, il y a Solaris et Blade Runner. Oui. Auquel... Comme la question, c'était... Je me dis lesquels... Auxquels je pense, en fait. Beaucoup, en fait. Ou qui reviennent régulièrement. Donc, c'est vrai que ces films-là, j'y pense beaucoup. Et dans Blade Runner, il y a... Bah... Aussi ce rapport... À la projection de la conscience sur un androïde. Enfin, c'est-à-dire que la question, effectivement, de l'incarnation, de la désincarnation et le rapport affectif qu'il peut y avoir... Un objet anthropomorphe, en fait. Qui est une des bizarreries de la marionnette. C'est-à-dire que... Enfin, en fait, je trouve que c'est questionné toutes ces représentations. En fait, ce qui est vraiment super excitant quand on travaille dans la marionnette, c'est juste de se poser la question de toutes ces représentations d'humains que nous courtoieons et quel est notre rapport, en fait, sensible et affectif. Même si on considère... Enfin, ça dépend des cultures. Mais je veux dire, nous, on serait dans une culture comme ça, très rationnelle et on saurait très bien qu'une poupée, ce n'est pas une chaise. Il n'empêche qu'on a quand même toujours un rapport troublé, en fait. Enfin, la forme anthropomorphe trouble plus qu'une forme non-anthropomorphe. Et donc, bon, là, voilà, je me disais, celui-là, il est quand même... Voilà, il a assez... Enfin, toutes les scènes avec les... Je ne sais pas comment les appels, les androïdes. Mais... Les réplicants. Les réplicants, pardon. Et les... Bah, je trouve la... Enfin, après, voilà, je trouve vraiment tout... Comment dire... Ce que je... Enfin, toute l'architecture, en fait, du film, les bâtiments, les lumières... D'où la Strombol qui a fait un travail incroyable qui nous a gitté il y a pas un temps. J'ai un espèce de plaisir plastique immense, en fait, dans la lumière, dans l'architecture, dans les lignes, dans les couleurs de ce film. Alors, il y avait également... Alors, vous avez choisi Les maîtres fous de Jean Rouch. Ah oui. Les maîtres fous. Ah oui. Bah, on... Non, non, carrément. C'est un virage à 180 degrés, là. Oui, oui. Mais c'est... Bah, du coup, je trouve que c'est un film très fort sur... Sur... Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est que le théâtre, mais je veux dire, de mon point de vue, sur ce que je cherche dans l'acte théâtral. Donc, c'est vrai. Du coup, ça me faisait penser à un livre de Léris sur la question, en fait, de la trans et la question de ce que serait le... de ce que serait la trans. Et c'est vrai que, du coup, il travaille sur les aspects théâtraux de la trans. Et on est... Je veux dire, dans le... Donc, il explique que dans un cas de trans, on serait traversé par un personnage que les personnes qui regardent reconnaîtraient. c'est peut-être des esprits en Indonésie, Haïti... Il faut expliquer la mise en scène des maîtres fous. C'est quand même des... C'est dans un pays en Afrique où il y a une sorte de rituel comme ça où les comédiens se griment dans les vêtements des dominants, c'est-à-dire du colon. Et il y a une sorte de trans collective qui se veut être un peu cathartique aussi. Oui, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose du geste théâtral que je recherche qui est le fait... Comment dire ? Moi, ça ne m'intéresse pas en fait de représenter pour des gens. Et je dirais même pour être un peu brutale dans le spectacle vivant, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui viennent et d'échanger avec les spectateurs. Mais des fois, il y a cette arrogance du spectateur de théâtre qui pense que c'est fait pour lui. Non, d'un point de vue économique, c'est nécessaire qu'il y ait des spectateurs. J'ai envie d'être un peu violente en disant je suis obligée de vous accueillir parce que sinon, je ne peux pas faire ça en fait. Alors que si je faisais de la peinture ou de la poésie, je pourrais me passer de vous. Je dis ça de manière un peu agressive parce que des fois, il y a des spectateurs qui pensent que le monde est fait pour eux en fait. Non. Et puis, ils ont bien de la chance de payer un tarif si bas. Donc, il ferait bien d'y retourner au théâtre s'ils veulent encore que ça existe. mais non, mais en fait, je dis ça, moi je suis spectatrice surtout. En fait, je trouve que je dis ça à moitié pour rire et à moitié pour ne pas rire. Mais en fait, quand les gens, en fait, je ne sais pas, pour ceux qui ont pu voir Crowd ou là, il y a Jean-Luc de I Apologize. Pour moi, les gens, enfin, ce que je trouve moi beau en tant que spectateur, même alors quand je fais la mise en scène, je suis dans une interaction, c'est quand même de voir des gens qui sont traversés parce qu'ils vivent quelque chose, qui jouent d'abord pour jouer quelque chose plus que pour me fournir je ne sais quoi en fait. Et c'est de croire aussi à ce, je veux dire, sans se tromper, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on n'est pas, mais en même temps, on y croit tellement qu'à ce moment-là, on sait qu'on ne l'est pas, mais on y croit. Enfin, c'est en fait, c'est un rapport au jeu qui est fait qu'on est quand même traversé en réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis la princesse machin, à ce moment-là, je suis le serial killer, à ce moment-là, je suis un homme, à ce moment-là. Et c'est, j'irais, et du coup, comment dire, d'après l'HERIS, ce serait, ce serait du coup, en fait, le phénomène de trans ne serait pas de perdre conscience en étant possédé par un personnage, mais c'est d'être traversé par un personnage que l'on joue réellement au moment où on le joue sans être fou, justement, dans la conscience de cela. Mais au moment où on le joue, on le joue complètement. Et moi, ça m'intéresse, je dis ça au théâtre, mais ça m'intéresse dans la vie aussi. C'est-à-dire, à quel... J'adore, je trouve que c'est très fort. Et là, on est dans quelque chose de complètement exacermé. C'est-à-dire, il joue tellement à fond. Et en plus, justement, c'est un rapport au jeu. J'avais mis Paris is Burning. Sur le voguing, tout ça. Voilà, c'est-à-dire, ça veut dire le rapport à l'inversion des rôles, c'est-à-dire jouer, en fait, jouer les personnages, enfin, jouer aussi ce qui peut nous violenter, ce que l'on peut admirer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de jouer tel ou tel personnage dans... Voilà, dans... Je veux dire, dans les... à l'endroit où on est dans la société. Et du coup, voilà, le plaisir, je veux dire, comme les questions de carnaval, comme les plaisirs de pouvoir... Enfin, la nécessité, la force et la joie de pouvoir inverser les rôles. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de... Puis qui est révélateur aussi de la société dans laquelle, évidemment, dans laquelle on vit. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose, c'est débile de le dire comme ça, mais je veux dire, quelque chose de super théâtral. Enfin, c'est la super théâtralité qui me fait rêver, quoi. et les mettre au fond. Bon, je mettrai la liste sur le site et puis comme ça, vous pourrez, voilà, prolonger tout ça. Merci, merci. Les projets, les... Juste les projets... What are you writing right now? What are you writing? I make movies, I make films. OK. With Zach Farley, we make films together. I'm working on a third feature film. Working on a third feature film, we're going to shoot in the fall and I'm writing a new piece for her. Donc, un film pour l'automne, oui. Pour Gisèle. Pour Gisèle. Pour Gisèle's new piece and some fiction. Et c'est une fiction. D'accord. Et Gisèle, où est-ce qu'on peut voir vos... Les temps jouent, tournent ? Oui, on continue à tourner les pièces. D'accord. Les temps qui jouent à Nanterre mais qui va jouer, c'est pas encore... C'est au centre de Pompidou en décembre, par exemple. Et Crowd qui jouera l'année prochaine à Paris. Et puis, donc, Jörg qui est en DVD mais qui est aussi tous les lundis au Saint-André-des-Arts. Et puis, ce que disait Denis, c'est-à-dire une pièce que nous construisons ensemble avec Denis pour l'été 23 et qui sera présentée en décembre 2023. Waouh. Ah oui, c'est ça, les programmateurs et les programmations. Achetez vos places. Bon, à Bobini. à Bobini. Un grand merci, Denis. Thanks a lot. Merci à vous pour l'accueil et les questions. Applaudissements Donc, on peut se donner rendez-vous vers la... Il y a un pot qui est offert et on peut se donner rendez-vous à la grande table pour la dédicace du DVD. Merci. Merci.